Musique Je m'appelle Karim Swan, je suis responsable adjoint du service développement et ressources au sein de l'association L'Ami de Pain, qui oeuvre pour l'accueil des personnes sans abri et pour leur réinsertion dans la société. Je suis né au Maroc, j'y ai grandi, j'ai étudié au lycée français de Rabat et après mon baccalauréat, j'ai fait mes études à Bordeaux, donc en France pendant un certain nombre d'années. Après quoi, je suis arrivé à Paris pour ma dernière année d'études et j'ai ensuite tout de suite cherché du travail, à un moment assez difficile d'un point de vue de la situation géopolitique parce que c'était le début de la première guerre en Irak. Tout était figé en termes d'activité et pourtant j'ai réussi à trouver un travail assez rapidement au sein de l'association française contre la myopathie, le Téléthon, où j'ai travaillé au sein du service communication et développement. donc j'ai été chargé de coordonner le Téléthon auprès des bénévoles, donc j'ai été chargé de toute la gestion des bénévoles et de la coordination sur le terrain afin de pouvoir nourrir en termes d'événements les différents fils rouges de l'émission au moment de l'émission en décembre. Il y avait un intérêt effectivement dans ce travail parce que d'une part, mon père ayant lui-même travaillé à la télévision au Maroc, il était présentateur du 20 heures qu'on dirait aujourd'hui le 20 heures, il était rédacteur en chef, j'avais un certain attrait pour le monde de la télévision, non pas pour les paillettes mais par rapport au fait que c'est ce que j'ai vu pendant mon enfance, je voyais mon père donner les infos, je regardais à travers le petit écran et aussi parce que ça a touché au service communication et la communication est un domaine qui m'a toujours intéressé. Je savais déjà à l'âge de 16 ans que je voulais travailler dans la publicité, à l'âge de 15-16 ans j'étais déjà abonné à Stratégie qui existait déjà à l'époque. Je me souviens que du premier numéro que j'avais entre les mains c'était le numéro qui annonçait la création de l'agence UBDDP donc ça fait quand même un moment et donc c'est surtout ça qui m'a attiré en fait. L'événement était un événement assez important et je me suis rendu compte au cours de ces quelques années au service du Téléthon que j'avais une certaine aisance dans le rapport aux gens qui étaient bénévoles, qui n'avaient absolument rien à gagner si ce n'est d'œuvrer pour soigner leurs enfants et pour les générations futures. Et c'est une activité qui est relativement compliquée de travailler avec des personnes bénévoles parce qu'on ne peut pas s'adresser à eux comme à des personnes salariées, parce qu'il y a des moments où il y a des états d'âme qu'il faut un petit peu gérer dans le pays où les gens craquent, des moments où ils s'énervent etc. Et je m'en suis relativement bien sorti. Et si je suis parti ensuite de l'association, c'est parce que j'ai eu une proposition de travailler au Maroc dans une agence de publicité en tant que créatif, dans la première agence. Donc évidemment j'ai tout de suite dit oui, j'ai tout lâché et en plus ça faisait 10 ans que j'étais au Maroc, en France pardon, et je m'étais dit pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose, voilà, d'y retourner. Il y avait une activité qui était assez intéressante d'un point de vue économique, le pays se développait. Et donc j'y suis allé avec ma femme à l'époque et nous nous sommes installés, le travail était extrêmement intéressant. C'est la seule fois de ma vie où j'ai autant donné de libre cours à ma créativité. C'est un peu pompeux de dire ça parce que je pensais être un grand créatif. Je me suis rendu compte avec le recul que j'avais des idées, des fulgurances, mais que ce n'est pas ce qu'on appelle un grand créatif. Et puis ça épuise assez rapidement, ça essore le cerveau au bout d'un moment. Et donc par contre c'était très intéressant parce que notre patron nous disait, le patron de l'agence qui était aussi le directeur de la création nous disait, moins je vous vois au bureau et mieux c'est pour moi. Parce qu'il considérait qu'il fallait qu'on sorte, qu'on hume l'air du temps, qu'on se mette au café. Il nous laissait aller à la plage. Moi à l'époque je faisais des quittations. Il me laissait partir, voilà. Parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas d'horreur de bureau pour ça, sauf quand il fallait produire d'un point de vue opérationnel des affiches, des films, etc. Et donc c'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai appris l'association d'idées. C'est-à-dire, on a toujours, quand on est créatif en publicité, on a toujours le brief en filigrane. Donc j'avais un petit carnet tout le temps à mes côtés et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est de la sorte que Keith Richards a créé Satisfaction un soir en se réveillant au milieu de la nuit. Il a écrit deux, trois notes dans son carnet. Le lendemain matin, ça a donné le succès qu'on connaît. Mais je n'ai pas du tout... La comparaison s'arrête là, c'est juste le carnet. Et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai donc appris l'association d'idées et ça m'a beaucoup aidé par la suite. Ça m'a beaucoup aidé par la suite parce qu'encore là, il y a deux, trois semaines, j'ai eu une idée comme ça en gardant une affiche de cinéma. Je me suis dit que ce serait bien qu'on l'applique pour mon métier d'aujourd'hui. Et donc au bout d'un certain temps, j'ai... Comment dirais-je ? Un événement très important au moment où j'étais au Maroc, c'est que mon premier enfant est né, mon fils. Et en même temps qu'il est né, au moment où il est né, je commençais à réaliser ce qu'était la société marocaine de l'intérieur, non pas avec le prisme de l'enfant et de l'adolescent qui n'a pas trop le poids des responsabilités sur le dos, parce que ce sont ses parents qui les ont à ce moment-là, la plus importante. Mais là, j'étais un citoyen à part entière qui payait ses impôts, qui avait des démarches à faire, etc. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne me convenaient pas. Et en fait, la chose qui m'a vraiment décidé, c'est que lorsque mon fils est né, forcément, je me suis projeté à sa place. Je me suis demandé si je le voyais grandir ici, faire sa vie ici, ou en tout cas être dans un pays qui allait fortement imprimer son avenir. Et j'ai bien réfléchi, j'ai considéré que ce n'était pas un service à lui rendre. C'est un pays que j'aime beaucoup, que j'adore, il me manque beaucoup. Mais la société a un peu changé. Il y a deux sociétés au Maroc. Le problème, il est là. Vous avez la société moderne éclairée. Ce n'est pas ça qui manque. Vous trouverez des gens extraordinairement intéressants, extraordinairement ouverts, une très grande tolérance. Mais vous avez... J'ai senti une montée de l'obscurantisme, des traditions... J'étais vraiment... Je ne saurais pas comment vous le dire, mais c'était... C'était un ressenti, j'étais mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise. Par rapport à ce que j'observais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des choses, des comportements, des réflexes vestimentaires que je ne connaissais pas quelques années avant, ou en tout cas qui étaient beaucoup moins visibles. Donc après ça, j'ai décidé de partir. J'ai entraîné femme et enfant dans mes bagages. Et donc nous sommes revenus en France en 95. Donc je démissionnais. Je n'avais rien. Je suis arrivée. Je n'avais rien comme perspective professionnelle. Les attentats en 95 avaient eu lieu. Donc c'était un petit peu difficile au niveau du contexte économique. Et donc j'ai un petit peu eu du mal. Et au bout d'un moment, j'ai quand même fini par trouver un emploi dans une association de nouveau à l'UNAPI, qui s'occupe des enfants handicapés mentaux. Enfin, enfants inadaptés, pour être exact. Ça a duré six mois. Je ne suis pas resté très longtemps. Non pas du tout la cause qui ne me convenait pas, mais c'était le fonctionnement un petit peu très, un petit peu, comment dirais-je, lourd. C'était un fonctionnement assez administratif. Et ça ne me convenait pas par rapport aux missions qui m'avaient été confiées. Sachant qu'humainement, j'ai gardé d'excellents souvenirs. Donc je fais vraiment la part des choses. Parce que pour travailler dans ce type d'association, je pense que ce sont généralement des personnes qui ont une certaine richesse intérieure. Donc là encore, on s'est séparés d'un commun accord. Et j'ai un petit peu encore cherché. J'ai finalement réussi à... Enfin, je me suis retrouvé dans une entreprise qui vendait du crédit à la consommation. Donc là, c'était un tout autre univers. C'était intéressant pour moi parce que je souhaitais, au moment où j'ai travaillé en agence de communication, publicité plutôt, je me suis rendu compte que le niveau et la qualité de création que l'on pouvait sortir dépendaient en grande partie, ou en tout cas, dépendaient de manière importante, de la qualité du travail fait en amont au niveau du marketing. Et de la reconstitution par... De la restitution, pardon, par les hommes du marketing, du besoin du client auprès de ceux qui allaient créer la campagne soit télévisée, soit de spots publicitaires, soit des affiches, etc. Et en plus, j'ai trouvé qu'on apprenait beaucoup de choses. Parce qu'en création autant, en création publicitaire, il n'y a pas d'école particulière. Vous avez des écoles qui existent et tout ça. Mais pour moi, la principale qualité à avoir, c'est une bonne culture générale et être ouvert. Être ouvert, être curieux en fait. Être curieux, lire, regarder, fouiner un petit peu dans ce qui se fait, etc. Par contre, marketing, il y a des techniques. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des ratios, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Au début, c'était un peu du chinois parce qu'il y avait beaucoup de chiffres. Et puis finalement, en fait, c'est vite venu. Et donc, étant donné que je n'avais pas encore les connaissances approfondies, j'ai accepté un travail dans cette entreprise de crédit à la consommation au niveau du marketing opérationnel. Pour résumer en un mot, vous vous assurez, c'était du marketing direct, c'est-à-dire par courrier et par téléphone, etc. Et donc, marketing opérationnel, vous vous assurez en trois mots, en une phrase, que le bon courrier, la bonne offre, est adressé au bon client, à la bonne personne, à la bonne adresse, avec les bons codes à l'intérieur et les bonnes offres. Ça s'est passé assez bien. Au bout d'un an, ma responsable m'a proposé d'être responsable marketing tout court, non pas opérationnel, mais de réfléchir aux offres, etc., en termes de fidélisation, pour un programme de fidélisation. Donc, j'ai accepté. Donc, c'était très intéressant. J'avais un budget à gérer. C'était vraiment intéressant. Il y avait un programme d'avantages à développer. Donc, il fallait négocier des partenariats. C'était vraiment bien. Et donc là, j'ai appris un petit peu la rigueur qui est tout, sauf ce que c'est faire un créatif. Donc, sachant que malgré tout, un créatif est dans un cadre donné, mais c'est quand même moins rigoureux que les chiffres. Et surtout, c'est beaucoup moins quantifiable que le marketing direct. Donc, en marketing direct, si vous faites quelque chose de travers, ça se voit tout de suite parce qu'on calcule tout. Tout se mesure. Vous pouvez mesurer l'apport d'un timbre sur une enveloppe. Vous pouvez mesurer plein de choses. Et donc, à partir de là, j'ai passé à peu près trois ans dans cette entreprise. Et à la faveur de Benchmark, c'est-à-dire avec une autre entreprise, Sélection du Reader's Digest, le Benchmark consiste en une comparaison de méthodes de travail et de piocher ce qui se fait de mieux, sans pour autant donner ses secrets de fabrication de manière inconsidérée. Et à la faveur de ce Benchmark, il y a eu des contacts qui se sont faits. Et cette société m'a proposé de travailler ce que j'ai accepté parce que c'était une vraie référence à l'époque en termes de technique de marketing. C'est une entreprise vraiment redoutable en termes d'efficacité. Et donc, petit à petit, j'ai commencé un petit peu, donc au niveau du marketing financier, j'ai commencé à comprendre un peu les techniques. Et dans cette entreprise qui est Reader's Digest, qui est un éditeur et qui vend tous les supports d'édition, livres, magazines, CD, DVD, etc. Là, j'ai appris carrément les techniques entre grosses guillemets de manipulation. C'est-à-dire, quand je dis manipulation, ce n'est pas péjoratif. C'est une manipulation de, comment dire, c'est orienter l'acte d'achat et le précipiter, et le provoquer. Donc ça, bon, c'est vieux comme le monde. C'est ce qui existe toujours depuis que la publicité existe. Mais c'est redoutable dans la technique. Et une des techniques, notamment, qui était très développée, c'est la technique sur laquelle reposent toutes les éditions du Reader's Digest, c'est de vous vendre de la loterie. C'est-à-dire que sur un mailing, sur une enveloppe qui est épaisse comme ça, grande comme ça, et qui doit peser, je ne sais pas, 100 grammes ou pas loin, vous avez peut-être un petit dépliant qui explique le produit. Et dans la lettre, il y a plein d'éléments décrits. Vous avez quelques lignes qui expliquent le produit et qui vous donnent le prix. Tout le reste, on vend la loterie. Et donc, en fait, vous faites acheter aux gens des chances de gagner une loterie. Et donc, ça, c'était très intéressant en termes de technique. Quand je suis arrivé au début, parce qu'au début, en fait, j'étais au service promotion et ensuite, je suis passé au service marketing. Donc, j'ai appris les techniques de préparation d'une lettre, d'un mailing, et comment construire, par exemple, une chose qui est très intéressante, comment construire une lettre. En fait, on se retrouvait plusieurs fois par an dans des workshops, des ateliers de créativité. entre les différentes éditions au monde. Donc, ça se passait une fois à Paris, une fois au Canada, une fois à Prague, une fois au Portugal. Les différentes éditions, enfin, les créatifs des différentes éditions se retrouvaient entre eux. Et pendant une semaine, donc c'était dans des conditions très intéressantes, c'était vraiment très agréable, mais on travaillait. On travaillait, on faisait du matin au soir. Et on créait des concepts. Et ces concepts, on se les partageait entre nous. On les étudiait, on les critiquait, on les améliorait. Et il en ressortait des concepts qui étaient concepts au sens anglo-saxon du terme. C'est-à-dire, en fait, des idées et des créations. Et à partir de là, on les testait dans les différentes éditions. Et en général, le pays le plus efficace et qui avait les meilleurs résultats en termes de vente, c'était la France. Non pas parce que nous étions supérieurs aux autres, mais c'est parce que la législation française est très contraignante. Et donc, elle nous demande des circonvolutions mentales pour passer à travers des mailles du filet. Et du coup, si ça réussissait en France, ça a explosé les compteurs dans les autres éditions. Parce que les... voilà. Ce qui me gênait, en fait, pendant cette expérience-là, au cours de cette expérience, il y a eu deux choses. Ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que j'ai jamais vraiment été très à l'aise dans le secteur marchand, paradoxalement. J'ai appris les techniques, mais j'étais quand même assez gêné de savoir que je vendais, pour certains, pas tous les produits, mais un des produits les plus rentables avait un coût de revient de 1€. Et si vous enlevez les coûts d'affranchissement, qui sont des taxes, on le vendait à 20€. Donc, on avait... voilà, je vous laisse calculer. Donc, c'est très bien pour la boîte, c'est très bien pour notre intéressement, notre participation. Mais déontologiquement, ça me gênait un peu. Ça ne m'a pas empêché de rester 10 ans, de bien profiter du système, parce qu'on était quand même assez bien payés, qu'on avait des conditions assez intéressantes. Ce n'était pas très violent, en termes de charges de travail. Mais le gros problème, je suis tombé dans le piège de la plupart des gens qui se sont retrouvés dans les plans sociaux dans ces entreprises. Je suis tombé dans le piège de la zone de confort extrêmement moelleuse, sans voir qu'il fallait bouger, qu'il fallait en sortir et qu'il fallait peut-être un petit peu en sortir et sentir les choses venir. Donc, un plan social est passé par là, je me suis retrouvée dedans, et donc je me suis retrouvée au chômage. Et là, ça a été quand même assez… Comment dirais-je… J'ai… Au début, on n'y croit pas trop. On prend sa belle plume, on écrit, on envoie des lettres, et puis on ne comprend pas qu'on ne réponde pas. On ne comprend pas qu'on ne décèle pas le génie à travers le CV, qu'on ne décèle pas tout ce qu'on a pu ramener comme argent à la société pour laquelle on a travaillé, et toutes les techniques qu'on maîtrise. Et donc, pendant un an, ça a duré deux petites années, pendant un an à peu près, j'ai continué, j'étais très studieux, je me levais le matin… J'avais des horaires de bureau à la maison. Et j'envoyais des lettres, des mails, des lettres, etc. Et j'ai eu des contacts, j'ai eu des entretiens, etc. Mais il n'y avait rien, rien de concret, rien ne ressortait. Et je restais un peu dans mon coin. Et en fait, ma compagne me disait, mais sors un peu, vois du monde, etc. Donc, je ne sais pas, il y avait une sorte de déni qui faisait que je restais dans mon coin, et que je… Voilà. Et au bout d'un an, je commençais un petit peu à décliner. Heureusement, entre-temps, on m'a proposé de participer à un site d'information indépendant, un site internet, qui s'appelle AllGov, et qui est un site français. Enfin, c'est un site qui a été créé par un journaliste américain qui travaillait dans un des grands networks, et qui en a fait des versions dans certains pays, dont la France. Et donc, c'est un site qui parle essentiellement des gouvernements, des actions, mais qui parle aussi d'actualité, mais c'est quand même plutôt en lien avec l'activité gouvernementale. Et à l'époque, il y avait eu un changement de gouvernement, et le journaliste qui gérait le site en France nous avait proposé, puisqu'on était plusieurs rédacteurs, on était 5-6, il nous avait proposé de faire des biographies de ministres. Et donc, j'ai fait un certain nombre de biographies, j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. J'ai un autre regard maintenant sur un certain nombre d'hommes politiques, et non des moindres. Heureusement, j'en ai trouvé deux ou trois qui étaient extrêmement intègres, et j'étais agréablement surpris. Autant certains sont carrément dans le conflit d'intérêts patants et à peine cachés, quoi. Et ça m'a quand même apporté un cran, comment dirais-je, un niveau de plus par rapport à ma réflexion au moment de voter, de bien réfléchir quand même pour qui on vote et un petit peu voir le parcours des uns et des autres. Et donc, j'ai fait ça, donc ça m'a un petit peu libéré l'esprit, et ça m'a fait un petit peu d'argent aussi. Et surtout, ça m'a permis un petit peu de me sortir de ma recherche, voilà, de varier un petit peu. Au bout d'un an, je ne comprenais pas ce qui se passait, je commençais un petit peu à patauger, j'étais au milieu de, voilà, parce qu'au bout de deux ans vous n'avez plus d'indemnités, etc. Ma belle-mère, un jour, m'a envoyé un mail en me disant, voilà, Karim, je connais quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui, c'est une femme qui est à la retraite mais qui sort beaucoup et qui va souvent à la Villette, qui m'a dit, voilà, j'étais à un atelier de personnes qui cherchent du travail pour les seniors, et qui, elle m'a dit, voilà, j'ai vu le monsieur qui animait cet atelier, ça a l'air d'être quelqu'un de très intéressant, ça serait peut-être intéressant que vous l'appeliez. Donc j'ai dit, oui, pourquoi pas, etc. Et puis je ne l'ai pas fait. Et à la faveur d'un, donc j'ai dit, je devais partir au Maroc voyager, et je n'avais pas le moral. Et juste avant de partir, je ne sais pas, j'ai eu une espèce de réflexe de survie, et je me suis dit, bon, allez, je prends ce numéro, j'appelle ce monsieur. Je me suis rendu compte, a posteriori, que ce monsieur était très difficilement joignable, parce que beaucoup de gens, parce qu'il était assez connu par les gens qui étaient dans ma situation, etc. C'était quelqu'un qui travaillait au sein de l'association, de la fondation FAS, fondation Agir contre l'exclusion, qui a été créée par Martine Aubry au départ dans le Nord, et qui ensuite s'est développée dans différents domaines. Et donc, il y avait une partie pour aider les personnes au chômage qui étaient 45 ans et plus. Je l'ai eu du premier coup au téléphone. J'ai eu du premier coup un rendez-vous avec lui, parce qu'il constituait des groupes, c'est des groupes de 20 personnes, de 10 personnes, et qui se retrouvent pendant à peu près 6 mois à faire des ateliers avec des techniques, des échanges, des critiques, des ateliers de présentation, des ateliers de projets, etc. Et cette fondation, la fondation FAS, a aussi des partenariats avec des universités, avec des psychologues et avec des coachs. Et donc, on avait aussi par le biais de cette fondation, des coachs psychologues qui nous aidaient un petit peu à travailler sur notre image, etc. Et donc, j'ai eu ce rendez-vous. J'ai été accepté dans un groupe qui était en train d'être constitué. Et donc, je suis parti pendant une dizaine de jours au Maroc. Et à mon retour, j'ai tout de suite démarré. Donc, il y a une sorte de dynamique qui est repartie. Je me suis retrouvée dans ces groupes-là. Vous avez tous les profils, des comptables, des éditeurs, etc. Et là, j'ai déprimé. Parce que je me suis retrouvée avec des gens intéressants, c'est très varié, des gens très intéressants, des gens très variés, mais en même temps, ils m'ont renvoyé quelque chose, en fait. Je me suis dit, non, je ne suis pas comme eux. Ce n'est pas possible. Et en fait, si. Pas comme eux dans le sens où ce ne sont pas des gens bien. Dans le sens où, en fait, je lisais sur leur visage, malgré le fait qu'on essaie de ne pas forcément toujours... On essaie un peu de cacher ou en tout cas de camoufler. J'ai quand même senti qu'il y avait une certaine détresse. Et... Et un manque d'assurance. Et du coup, une fois passé ce cap-là, j'ai retrouvé un peu l'agnac au fil des différents ateliers, sachant que j'y allais au départ à reculons quand même. Mais je me forçais. Ça m'a forcé à sortir, ça m'a forcé à y aller, ça m'a forcé à rencontrer des gens. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu des... La mayonnaise a pris du temps. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques temps, qu'il y avait un intérêt à tout ça. Parce qu'au début, on se demande pourquoi on fait ça. Mon CV, je l'ai refait dix fois. Je connais mon parcours. Et en fait, il y avait l'apport des uns et des autres. Il y avait des brainstorming, des discussions. Et en fait, on a chacun apporté à l'autre. Par exemple, il y a une personne qui était en face de moi, une sorte de baroudeur très sympa, qui avait fait tous les métiers, qui n'avait pas une formation particulière, mais qui savait mener les hommes. C'était un meneur d'hommes. Et d'un seul coup, je l'entendais décrire son parcours, etc. Et je lui ai dit... Donc chacun devait dire ce qu'il pensait. J'ai dit, mais toi, je pense que tu es fait pour le Lean Management. Et là, il m'a regardé. Et donc la personne qui menait le groupe m'a regardé. Il l'a regardé. Et en fait, il a dit, mais oui, c'est exactement ça. C'est l'angle d'attaque. C'est comme ça qu'il faut monter le CV. C'est comme ça qu'il faut monter le projet. Et de la même façon que... Voilà. On a trouvé ça pour cette personne-là. Il y a d'autres personnes qui, pour moi, ont trouvé une très bonne définition qui était facilitateur. Parce que, comme je vous le disais au cours de ma première expérience au Téléthon, je me suis rendu compte que j'arrivais à mettre du Lean dans les rouages avec les bénévoles, etc. Et il se trouve que c'est ce que me disait ma compagne depuis des années. Ça fait plus de dix ans qu'elle me dit, Karim, je te verrais bien dans une association. Tu l'as été au départ. C'est fait pour toi. Tu as le profil. Tu sais mettre de l'huile dans les rouages. Tu sais comment prendre des gens. Tu sais comment t'adresser aux gens. Tu sais... Voilà. Pas dans le secteur lucratif, etc. Secteur marchand. Et effectivement... Voilà. Et là, il y a eu un début de pelote. Et avant de me retrouver aujourd'hui dans mon emploi actuel, j'avais un projet de m'orienter vers... Comment dirais-je ? De développer des services consommateurs. C'est-à-dire des services que n'ont rien à vendre, mais qui vendent une image. Si, on vend une image et on vend un service. Mais on ne vend pas... Voilà. On ne retire rien du client. Et effectivement, ça me correspondait bien. Et voilà. C'était vers ça que je m'étais orientée. Et donc, ces groupes-là m'ont démontré qu'en fait, j'ai retrouvé confiance en moi de manière inconsciente. Plus le coaching avec cette personne avec qui je suis encore en contact. J'aime beaucoup. Je trouve très, très sympathique. et d'ailleurs, on dîne ensemble en famille samedi prochain. Qui m'a beaucoup apporté. Qui m'a redonné confiance en moi. Qui a su me faire dire les choses qui m'ont redonnées confiance. Et donc, comment dirais-je ? Ce stage... Ces ateliers se sont terminés. Et j'étais donc toujours au chômage. Et je me voyais de plus en plus terminer à la rue. Evidemment, quand on est dedans, on n'a pas le recul. Je me voyais finir au bord du gouffre, sans argent, sans pouvoir assurer matériellement, etc. Et puis surtout, sans utilité pour la société. Ça, c'est très important. J'ai vraiment pris conscience de ça. Et il se trouve que, je ne sais pas, il y a dû avoir une dynamique. Parce que je me suis rendu compte à la fin de ces ateliers, à la faveur de ces ateliers, que j'avais plus d'appels, plus d'entretiens. Je pense que je devais dégager quelque chose de plus optimiste, quelque chose de plus positif plutôt. Et un jour, j'ai eu le coup de fil. Un cabinet de recrutement qui était très pressé. C'était une urgence. Il fallait en gros qu'ils aient recruté pour la semaine suivante. J'étais disponible immédiatement. Et c'était pour l'association Les Mis de Pain. Ils recherchaient quelqu'un qui avait une expérience dans le marketing. Et c'était un remplacement d'une personne qui devait partir. Donc, ils avaient un laps de temps très court pour me former aux différentes méthodes de l'association. Donc, j'ai eu le coup de fil un mercredi. J'ai eu l'entretien le vendredi. J'ai commencé le mardi suivant. Ça s'est fait très très vite. Et j'ai vu un peu... Enfin, comment dirais-je ? Lorsque j'ai appris qui était l'employeur, j'ai eu une énorme résonance en moi parce que... Comment dirais-je ? Je me voyais en projetant de manière extrêmement pessimiste, en voyant le côté le plus noir de la chose si je n'avais pas retrouvé, etc. Je me voyais à la rue au bout d'un moment. Et là, je me suis retrouvé dans la position de quelqu'un qui allait œuvrer pour aider ces personnes à avoir les moyens de se réinsérer dans la société. Déjà, de retrouver leur dignité et ensuite se réinsérer. Et ça a été... Pour moi, ça a été un signe. Un signe du destin. Ça a vraiment été un signe du destin. Ensuite, le deuxième point très positif, c'est que la personne qui m'a recrutée, la directrice de la communication et du développement, était quelqu'un avec qui le contact est passé immédiatement. C'était quelqu'un de très généreux. On sentait qu'elle faisait ça aussi par conviction et pas comme Gannepin, uniquement. Donc, le contact est bien passé. Et très rapidement, j'étais en CDD. Au bout de quatre mois, je suis passée en CDD. J'ai été confirmée avec plus de responsabilité. Et j'avais presque l'impression d'accomplir une... une mission, ça fait un peu illuminé, mais j'avais vraiment l'impression d'accomplir un... de faire le bien. Évidemment, je suis payée, je suis salariée, j'ai des horaires de bureau, tout ce que vous voulez. Mais j'ai... Je le fais avec plaisir encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien perdu de mon entrain. Je suis extrêmement heureux de faire ça. Euh... La configuration des bâtiments est faite de telle façon que l'on doit, lorsqu'on arrive au travail, on doit passer par l'accueil des personnes à la rue, qui sont hébergées. Enfin, c'est un centre d'hébergement fixe et également des personnes qui sont en situation d'urgence. Donc, on a plusieurs cas de figure. Et en fait, tous les jours, je croise les personnes en difficulté. Tous les jours, je repense à ceux qui, à mes yeux, me pondaient au nez. Evidemment, avec le recul, c'était pas si catastrophique que ça, mais quand même. Et je me suis rendu compte aussi que... On était dans une situation... Enfin, personnellement, j'étais dans une situation qui était pas du tout... Comment dirais-je... Qui pouvait être... Je considère comme enviable. Quand je vois les difficultés que peuvent traverser certaines personnes. Et euh... Je remercie tous les jours le... Le Ciel d'avoir... D'avoir un travail qui me plaît, pour une cause qui me plaît. Et euh... Et pour un... Comment dirais-je... Enfin, je trouve pas mes mots, mais... Qui... Qui me donne un sens, en fait. Et c'est... C'est pas un vain mot, hein. C'est vraiment un sens à ce que je fais. Et euh... Et ça, j'en... Voilà. J'en suis très reconnaissant à... À cette association. Sous-titrage Société Radio-Canada